Ami de la masse, quand t'es au régime, tu peux te demander est-ce qu'il faut que je maintienne un peu de glucides ou il faut que je blinde à fond les protéines et pas de glucides ? Alors nouvelle étude, mais bon je suis un peu toujours circonspect, je te livre ça, t'en fais ce que tu veux. La consommation de protéines de lactosérum, donc de whey, avec des acides aminés essentiels ajoutés, donc ils ont pris whey plus des acides aminés essentiels, et non des glucides, enfin ils ont pris whey plus acides aminés essentiels ou whey plus glucides pour avoir un même apport calorique. Donc il n'y a que le lactosérum plus les acides aminés qui maintiennent l'anabolisme constant post-exercice en cas de sous-alimentation. Le déficit énergétique diminue la synthèse des protéines musculaires. Incroyable, moi je pensais que moins tu mangeais, plus tu jeûnais, plus tu devenais énorme. Ah je l'ai lu sur internet. Probablement en raison des besoins plus importants en acides aminés essentiels, alors c'est eux qui disent, de l'ensemble du corps et de la dépendance aux réserves énergétiques. On ne sait pas si la résistance anabolique induit par le déficit énergétique. Donc tu vois, il parle d'une résistance anabolique. Ça veut dire que moins tu manges, moins tu anabolises. Et plus c'est difficile d'anaboliser, c'est normal, le corps essaye de se maintir en vie avec moins. Donc il n'y a pas de secret. Ah, sauf si tu jeûnes. Ah, si tu jeûnes, tu devenais énorme. Et surmonté par un apport supplémentaire d'énergie non azotée, ou si une augmentation de l'énergie sous forme d'acides aminés essentiels est nécessaire. Nous avons testé l'effet de l'énergie sous forme d'acides aminés essentiels ou de glucides, associé à une protéine de lactosérum enrichie en acides aminés essentiels, sur la MPS, donc Muscle Protein Synthesis, l'anabolisme, post-exercice, et le renouvellement des protéines dans l'ensemble du corps. Donc 17 adultes, 26 ans, parce qu'évidemment si tu es à 50, ce sera peut-être plus, mais bon, je ne sais pas. Alors, les volontaires ont consommé du lactosérum enrichi en acides aminés essentiels, donc 56 grammes de protéines, plus 48 grammes d'acides aminés essentiels, 17 grammes de glucides, 2 grammes de matières grasses, ou à la place des acides aminés essentiels, donc des glucides, 34 grammes de protéines, 24 grammes d'acides aminés essentiels, et 40 grammes de glucides, après l'exercice. Donc le taux de synthèse des protéines musculaires, était plus élevé avec les acides aminés essentiels, qu'avec les glucides, pendant le déficit énergétique, mais similaire, pendant BAL, c'est le bilan énergétique à zéro, tu ne perds pas, tu ne gagnes pas, enfin en apport calorique, et dans toutes les conditions énergétiques au sein des traitements. Le taux de synthèse des protéines était plus élevé quand il y avait les acides aminés essentiels, que quand il y avait, comment, enfin le bilan net, c'est PS, quand il y avait des acides aminés essentiels, que pour les, comment, que pour les glucides, et ça, quel que soit, en déficit, en normal, et en déficit calorique. Et plus élevé pendant, normal, ce qui est un peu normal, qu'en déficit calorique dans les acides aminés. Donc c'est normal, tu anabolisent mieux quand il y a de l'énergie. Le taux de protéines breakdown était inférieur, donc le taux de catabolisme était inférieur avec les acides aminés qu'avec les glucides, et le bilan net était plus élevé avec les acides aminés qu'avec les glucides. Incroyable. Ces données suggèrent que la supplémentation en protéines de lactosérum enrichie en acides aminés essentiels, avec plus d'énergie sous forme d'acides aminés essentiels à la place des glucides, en fait. Plutôt que des glucides, tu maintiens la muscle protein synthesis post-exercice pendant le déficit énergétique à des taux comparables à ceux observés pendant l'équilibre énergétique. C'est ce qu'ils disent, moi j'y crois moyennement, mais comment tu compenses, si tu compenses le déficit calorique par encore plus de protéines, t'arrives à un taux comparable d'anabolisme que si tu mangeais normalement. Donc voilà. Cette étude a été financée par l'armée américaine. Ah ça c'est sérieux ça. Oh c'est sérieux ça. Oh si c'est l'armée américaine. Là ça rigole plus. Et actionnaire de Amino Acide Company. Aïe 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 aïe. Soutenu par une bourse de remboursement de prêts de... Je ne sais même pas ce que c'est. NIH normalement c'est sérieux. C'est pas le ministère mais c'est le truc officiel de... Enfin le truc d'état de santé des Etats-Unis. Donc voilà. Tu fais ce que tu veux. Il a un brevet de composition for stimulating muscle growth repair and maintain du brevet américain et d'autres brevets pour des compositions à base d'acides aminés essentiels. Aïe 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 aïe. Ah les conflits. A aucun intérêt. Enfin l'on... Alors est-ce que RRW c'est Wolf je crois Wolf. Est-ce que c'est Wolf ça fait des siècles qu'il est dans les protéines tiens si c'est ça Robert R. Wolf ça fait des siècles qu'il est dans les protéines aux Etats-Unis. Donc bah t'en tires le bilan que tu veux. il est dans les détails l'autre. Aux